... Bienvenue dans le système reproducteur. Reproducteur. Commençons par nous demander ce que c'est que le système reproducteur. C'est un système de notre corps qui comprend nos organes sexuels et une partie de notre cerveau. Tu peux voir les organes sexuels sur l'homme ici. Et là sur la femme, en deux parties. Ce système nous permet de nous reproduire et de faire des bébés. Et pour faire des bébés, ce que nous faisons c'est combiner le matériel génétique d'un ovule venant de notre mère et d'un spermatozoïde venant de notre père. Et ainsi peut se faire la progéniture. Et nous faisons ça avec un rapport sexuel. Voyons maintenant un peu un aperçu des organes sexuels les plus importants chez l'homme et la femme dans leur système reproducteur. Les hommes ont des testicules. Des testicules. Et c'est probablement la structure la plus importante car ce sont les testicules qui produisent la contribution de l'homme pour faire un bébé. Ils produisent donc ces petites cellules mobiles qui apportent le matériel génétique à l'intérieur de la femme pour fusionner avec son matériel génétique et entraîner une grossesse. Ces petites cellules mobiles sont donc appelées spermatozoïdes. Un autre organe important chez l'homme c'est le pénis. Le pénis sert à livrer, à apporter le spermatozoïde à l'intérieur de la femme pour augmenter ses chances de rencontrer son ovule. Voilà donc les deux principaux organes de l'homme de son système reproducteur. Du côté de la femme qu'est-ce qu'on a ? Les organes principaux ce sont les ovaires. Elle en a deux tout comme les hommes ont deux testicules. Et les ovaires et les testicules sont en fait homologues, ils viennent du même précurseur dans le développement. Les ovaires ont également le rôle de produire la contribution génétique, cette fois-ci de la femme, pour faire le bébé. Et donc c'est l'ovule. La différence entre les ovaires et les testicules, c'est que les testicules sont constamment en train de produire beaucoup, beaucoup, beaucoup de spermatozoïdes. Donc on en a des millions par jour. Alors que les ovaires ne produisent qu'un ovule par mois. Un ovule par mois. L'organe suivant qui est super important chez la femme, c'est l'utérus. L'utérus. L'utérus, c'est en fait un gros organe musculaire capable de s'étirer et c'est là que va se développer le bébé pendant la grossesse jusqu'à la naissance. Et la structure suivante, ce sont les seins. Les seins sont une structure importante car ils produisent le lait pendant la grossesse et par après. Grâce à un processus appelé la lactation. La lactation. Et ce processus a lieu grâce à une série d'hormones qui sont en général libérées lors de la grossesse. Ce lait maternel, il va pouvoir nourrir le bébé et lui permettre de se développer et de grandir. Il joue un rôle particulièrement important dans le développement de son système immunitaire. On a donc vu les principales structures du système reproducteur chez l'homme et la femme. Mais est-ce tout ce que fait le système reproducteur ? Eh bien non. En plus de produire les spermatozoïdes et les ovules, ces systèmes produisent des produits chimiques dont les signaux ont une influence très forte sur toutes les activités de notre corps. Et ces produits chimiques, ce sont les hormones. Et comme ils viennent de notre système reproducteur, on les appelle les hormones sexuelles. Par exemple, la principale hormone des hommes, c'est la testostérone. La testostérone. La testostérone est produite par les testicules. et est responsable de la majorité des caractéristiques physiques masculines, comme les poils, la voix grave, la croissance des muscles. Du côté de la femme, ce sont les ovaires qui produisent la majorité des hormones, comme les oestrogènes, la progestérone. Les oestrogènes et la progestérone jouent un rôle fondamental par rapport au moment où va avoir lieu l'ovulation. Les oestrogènes sont également responsables du développement de la plupart des caractéristiques physiques féminines, par exemple le développement des seins. Donc on a la production de spermatozoïdes et des ovules, la production des principales hormones sexuelles, mais que fait encore le système reproducteur ? Eh bien, il fait encore une chose très importante, et c'est coordonné avec la rencontre du spermatozoïde et de l'ovule. Et cela se passe avec le pénis de l'homme et le vagin de la femme. Ces deux organes s'assurent que le spermatozoïde et l'ovule puissent se rencontrer. Donc le pénis va en fait déposer le sperme des spermatozoïdes à l'intérieur du vagin, afin que le spermatozoïde ait une meilleure chance d'atteindre et de féconder l'ovule libéré dans son appareil génital. Et ainsi, avoir un bébé ! Tu peux te demander si le système reproducteur fait tout ça par lui-même. Qui lui dit ce qu'il doit faire ? Eh bien, c'est une excellente question. Le système reproducteur est en fait contrôlé par le cerveau. Il y a une partie du cerveau qui s'appelle l'hypothalamus. L'hypothalamus. Et qui se situe juste ici, à l'intérieur du cerveau, plus ou moins au milieu. Et l'hypothalamus en fait libère une hormone qui s'appelle la gonadotrophine. Gonadotrophine. Ou gonadotropine, ou encore hormone gonadotrope. Ces hormones affectent une autre partie du cerveau appelée l'hypophyse antérieure, qui se situe juste ici, juste en dessous de l'hypothalamus. Et en réaction à l'hormone gonadotrope libérée, l'hypophyse antérieure, donc l'hypophyse antérieure, va libérer deux hormones. L'hormone, l'hormone luthéinisante, l'hormone luthéinisante et l'hormone folliculostimulante. Donc celle-là c'est le LH, et ceci c'est FSH. Et ce sont ces deux hormones, l'hormone luthéinisante et l'hormone folliculostimulante, qui contrôlent principalement les organes sexuels de la femme et de l'homme. Donc les testicules de l'homme et les ovaires de la femme. Finalement, un mot sur la grossesse. La grossesse est une partie importante de la reproduction, et certainement celle qui dure le plus longtemps. La grossesse a lieu quand le spermatozoïde réussit à féconder l'ovule et créer le zygote. Le zygote est la première cellule du nouvel organisme qui a du matériel génétique de la maman et du papa. Et ce matériel génétique provient du spermatozoïde et de l'ovule, comme nous l'avons vu, qui ont ensemble fusionné. Ce qui se passe après, c'est que le zygote va ensuite subir une série de développements, et il va s'implanter dans l'utérus. Il va s'implanter dans l'utérus de la maman pour pouvoir y grandir. Donc tu te souviens, c'est le gros organe musculaire dont on a parlé. Et la troisième étape, c'est la gestation. En gros, c'est le développement et la transformation du fœtus en bébé. Donc le développement de tous les systèmes organiques, comme le cerveau, la moelle épinière, les poumons, le système cardiovasculaire, le système reproducteur, bref, tous les systèmes du corps. La gestation prépare le bébé à naître. Ça prend environ 9 mois. Quand le bébé est prêt à sortir de l'utérus et arriver dans le monde, beaucoup de changements hormoneux ont lieu dans le corps de la femme. Ces changements lui signalent de se préparer à pousser l'enfant dehors de son corps, grâce notamment aux contractions. En d'autres mots, à donner naissance à l'enfant. Va alors avoir lieu l'étape appelée le travail, appelée aussi parturition, pour donner naissance au bébé. Et une fois que le bébé est né, la dernière étape est de lui donner son nom. Merci. 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 Merci.